Seule gloire de ton nom, nous amenons le pensée captive à l'obéissance de ta parole et nous détruisons tout ce qui n'est pas de toi. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Dans le nom précieux, merveilleux, glorieux de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur ? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci. Merci de prendre place. Bonsoir à tout le monde. Je m'aide à saluer ton frère de gauche et de droite. Merci de prendre place. Celui de devant, de derrière, pose la question. Est-ce que ça va ? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, bénissons le Seigneur pour sa grâce, bénissons le Seigneur pour sa fidélité. Alors, le Seigneur nous a mis à cœur de pouvoir partager sur un grand thème. Je dirais même le thème fondamental, ce qui est la base même de la vie, la base de l'Église, la base de la société. Nous parlerons pendant tout ce mois-ci jusqu'à ce que le séminaire, notre grand séminaire puisse avoir lieu sur la famille selon le cœur de Dieu. Ça, c'est notre grand thème et nous allons utiliser, nous allons avoir plusieurs sous-thèmes que nous allons aborder. Et je demanderais vraiment à tout le monde, à plaisir à Dieu, de ne pas manquer ces enseignements. Ces enseignements fondamentaux, il y a une série d'enseignements que nous donnions autrefois à des groupes restreints par rapport à la formation des uns des autres. Et Dieu m'a mis à cœur de pouvoir détendre vraiment à tout le monde, à toute l'Église et ça va rester pour nous comme des bases pour que nous puissions nous préparer, que nous puissions être bien informés. La Bible déclare que mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance, la connaissance de ce que Dieu est, la connaissance de ce que Dieu dit. Et comment est-ce que nous pouvons nous-mêmes arranger nos vies ou ajuster nos vies selon la pensée de Dieu, selon la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alors, le thème de ce soir, de notre enseignement ce soir, c'est le modèle de l'homme selon Dieu. Le modèle de l'homme selon Dieu. Il se pourrait que pendant l'enseignement que vous ayez des questions, alors notez-les sur une feuille et on mettra une urne que vous pouvez déposer les questions. Et vendredi et la semaine prochaine, on aura l'occasion de pouvoir répondre à un certain nombre de questions. Alors, nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse, qui est le livre de commencement au chapitre 1er, nous l'irons à partir du verset 26. Genèse, chapitre 1er, à partir du verset 26. La Bible dit, « Puis Dieu dit, faisant l'homme à notre image, selon notre résemblance, et qu'il domine sous les poissons de la mer, sous les oiseaux du ciel, sous le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rentrent sous la terre. Dieu créa l'homme à son image, il nous créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se met sur la terre. » Amen. Ici, dans ce premier chapitre, nous voyons le plan de Dieu par rapport à la création. Avant que la famine ne soit créée, Dieu a pris d'abord six jours pour créer la création, l'œuvre de la création, le ciel et la terre, et tout ce que la terre renferme. Et le sixième jour, dit la Bible, Dieu crée l'homme à son image. Je ne veux pas insister sur l'image de Dieu, mais je vais juste parler ici de la nature de l'homme, ou la nature masculine que Dieu a d'abord créée en avant. C'est-à-dire, quand on parle de l'homme, on voit deux choses. Homme avec grand H, qui nous parle du genre humain, c'est-à-dire, quand on parle de l'homme en général, genre humain, il est question de l'homme et la femme. En parlant de genre humain. Donc Dieu crée l'homme à son image. Quand il crée l'homme, on voit le masculin et le féminin en même temps à l'image de Dieu créée. Mais dans l'ordre de la création, il va y avoir une distinction, parce que l'homme sera créé avant et la femme viendra ensuite. Amen. Amen, amen, amen. Et le verset 27 nous dit, Dieu créa l'homme à son image, et là maintenant il précise, il le créa à l'image de Dieu, et il continue en disant, il créa l'homme et la femme. Donc là maintenant nous voyons deux genres différents, ou encore deux sexes différents, qui ont été créés. L'homme, premièrement, et ensuite la femme. Donc quand on parle de l'homme ici, c'est Adam. Adam qui veut dire terrien, ou encore tiré de la terre. Donc on parle ici du sexe masculin. Car c'est le sexe masculin qui va ensuite avoir besoin du sexe féminin, pour ensuite fonder ce qu'on appelle la famille. Amen. Donc, quelques points que nous allons noter qui sont très importants, qui concernent justement le modèle de l'homme selon Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend par cela ? Premier point que vous pouvez noter. L'homme a été créé par Dieu en tant qu'un être fort et viril. L'homme a été créé par Dieu en tant qu'un être fort et un être viril. Quand je parle de viril, c'est un mot qui vient du grec, plutôt du latin. Vir, qui parle simplement, qui nous dit simplement que l'homme est mal. Quand on parle de l'homme ici, on ne parle pas d'un bisexuel ou un transsexuel, ou encore d'un féminin. On voit le genre humain vigoureux. Y'a-t-il des hommes ici ? Y'a-t-il des hommes ici ? Écoutez simplement leur voix. Amen. Donc vous comprenez que c'est un homme. Quand un homme te dit Amen, je pense que là, tu as déjà commencé à avoir des doutes. Ou bien ? Y'a des hommes ici ? Est-ce que les hommes peuvent me dire Amen ? Amen. Est-ce que les hommes peuvent me dire Amen ? Amen. Voilà. Alléluia. Amen. Alors, on parle de la virilité, d'accord ? Quand on parle de la virilité, par définition, la virilité, c'est l'ensemble des caractères masculins de l'homme. L'ensemble de tous les caractères masculins de l'homme qui incluent, ou on retrouve, je dirais, simplement, cette capacité de pouvoir engendrer un homme. C'est l'être créé par Dieu qui a cette capacité de pouvoir engendrer, de donner naissance. Vous voyez ? La virilité, c'est cette marque de distinction de l'homme. Ce qui fait que je sois un homme différent de ce qu'on appelle femme, c'est la virilité. Amen. Ça, c'est nous sommes au commencement dans le plan parfait de Dieu. Donc, l'homme est différent de la femme. L'homme est différent de la femme. C'est pourquoi l'homme ne doit pas devenir efféminé. Nous sommes dans une génération où on ne sait plus. Quand tu regardes quelqu'un, tu ne sais plus. C'est monsieur ou mademoiselle. Tellement qu'il y en a qui sont habillés comme des femmes, qui font des mimiques comme des femmes. Tu vois, tu es un homme. Donc, s'il y a un frère ici qui est comme ça, on va t'imposer les mains au nom de Jésus. Alléluia. Encore un tiers, chapitre 6, versets 9 à 10, nous dit que les efféminés n'hériteront pas le royaume des cieux. Deuxièmement, l'homme est créé par Dieu pour être un responsable. L'homme selon le modèle de Dieu. L'homme doit être responsable. En d'autres termes, il est créé par Dieu pour être le chef. Quand la Bible parle de chef, la Bible parle de la tête. La tête ou encore le leader. Donc, l'homme est créé par Dieu pour être responsable. Ou encore chef, ou encore leader, ou encore tête. Dieu a créé Adam mature. Et cette maturité lui confère justement cette capacité d'être responsable. Dans le plan de Dieu, l'homme doit être responsable avant de pouvoir demander la main à une femme. Est-ce que vous me comprenez? Aujourd'hui, nous voyons des hommes, je ne dirais pas des hommes, des garçons, des gamins qui veulent se marier. Il y a un problème, parce que tu dois d'abord être capable d'assumer des responsabilités avant de pouvoir gérer une femme. Et ensuite, fonder une famille. Pourquoi il y a beaucoup de divorces? Pourquoi aujourd'hui, dans les familles, ça ne va pas? Peu importe l'âge. Parce que ça n'a rien à voir avec l'âge. La maturité n'a rien à voir avec l'âge. Vous pouvez voir un homme de 20 ans, vous pouvez voir en lui une certaine maturité. Et d'autre part, avoir un papa, en âge, qui a 45 ans, mais qui est un garçon, un bébé. Gros bébé. Tout simplement parce qu'il n'est pas capable d'assumer la moindre responsabilité. Devant Dieu, l'homme doit être responsable. Quand Dieu a créé Adam, si vous lisez dans Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 2, verset 7, on nous dit que Dieu forme à l'homme de la poussière de la terre, il souffle dans ses narines, il souffle de vie, et l'homme va devenir une âme, un être vivant. Et puis, si vous prenez, toujours Genèse chapitre 2, le verset 15, la Bible dit, l'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Amen. Amen, 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 amen. Et regardez le verset 19, l'éternel Dieu forma de la terre tous les animaux de champ et tous les oiseaux du ciel et le fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Donc, en tant que responsable, l'homme a eu la charge, je dirais, de pouvoir nommer les animaux. C'est Adam qui a dit qu'à partir d'aujourd'hui, tu t'appelleras lien. Toi, tu t'appelleras cochon. Toi, tu t'appelleras, je ne sais pas, chien. C'est Adam. Pourquoi ? Parce que c'est sur son sens de responsabilité qu'il confère l'autorité de pouvoir nommer les créatures que Dieu a créées. En tant que responsable, un homme en tant que responsable, il doit donner le nom. C'est pourquoi, vous voyez, lorsqu'il y a un mariage, la femme que l'homme épouse porte le nom de l'homme pour marquer la marque de la responsabilité. Maintenant, la société est en train de changer aujourd'hui. On veut que les hommes portent le nom des femmes. Confusion. J'imagine qu'on va appeler Douglas Liddy. Ça ne se passe pas. Monsieur Liddy ? Non, non. On veut dire Madame Liddy. Madame Douglas. Ça passe. Je ne sais pas si un homme ici peut accepter de porter de notre femme. C'est l'égalité, l'émancipation de la femme. Qui vous a dit ça ? Dieu a établi les choses dans un certain ordre. Il faut respecter l'ordre de Dieu pour qu'il y ait harmonie, pour qu'il y ait... Comment dirais-je ? Pour que les choses puissent marcher comme il se doit. Adam nomme les animaux parce qu'il est responsable. Deuxièmement, Adam a la responsabilité de cultiver le jardin et de garder le jardin. Donc, en tant qu'homme, tu dois savoir cultiver. Cultiver, c'est développer. D'accord ? On parle de cultiver, c'est développer les choses que Dieu met sous ta responsabilité. Et garder le jardin, c'est l'image de la gestion. Un homme est appelé à être un gestionnaire. Combien d'hommes aujourd'hui ne savent pas gérer les choses qui sont sous leur responsabilité ? En parlant d'argent, il y a beaucoup d'hommes qui ne savent pas gérer l'argent. Beaucoup d'hommes qui ne savent pas gérer leur temps, leur corps, ne savent pas gérer les choses ou les gens qui sont sous leur responsabilité. Ça veut dire qu'ils ne sont pas des personnes matures, responsables. Et lorsqu'on est encore garçon, on ne peut pas se marier. Amen. Amen. D'ailleurs, on dit bien mariage. Donc, il y a un temps où on devient mari. Tu sors de l'étape de garçon pour devenir un mari pour assumer les responsabilités. Responsable. Et ce n'est que quand l'homme était capable d'assumer les responsabilités, que Dieu va dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Et c'est là que Dieu lui fait tomber l'homme dans un profond sommeil et soutire, il tire de son côté ici, il prend une côte, il façonne Ève et là, la femme est créée et à partir de là, Dieu maintenant présente Ève à Adam et Adam dit cette fois-ci, voici celle qui est hausse de mes os et chère de ma chère. Donc, l'homme doit être responsable de tout ce que Dieu lui confie. Et en tant que responsable, Dieu lui donne des ordres. Genèse 2, verset 17. Tu ne pourras pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est à l'homme que Dieu donne les ordres, les commandements, les règles à suivre. C'est pourquoi l'homme doit rendre des comptes à Dieu par rapport à la famille. Amen. Amen, amen, amen. L'ordre n'a pas été donné à Ève. Ève a reçu l'ordre par le canal d'Adam. Non, la raison pour laquelle le jour où Ève a péché, elle a été sévue par le serpent, quand Dieu est venu, Dieu n'a pas d'abord appelé Ève. Dieu a appelé d'abord Adam. Pourquoi? Parce que Dieu respecte l'ordre. Je ne peux pas te confier une responsabilité et toi, tu entraînes l'autre dans l'erreur et je viens accuser l'autre. Non, c'est d'abord à toi, c'est à toi que je parlais. Donc, nous, en tant qu'hommes, maris, frères et sœurs, nous qui sommes ici, sachez que le jour du jugement, on rendra des comptes par rapport à nos femmes. On rendra des comptes par rapport à nos enfants. C'est la raison pour laquelle nous devons être des hommes selon le modèle de Dieu. Est-ce que tout le monde m'entend ce soir? Genève chapitre 3, verset 2 à 3. Vous pouvez le lire. Amen. Également, Genève chapitre 3, verset 8 à 9. En tant que responsable, l'homme doit rendre des comptes. Un responsable, être responsable n'est pas un privilège. Ce n'est pas un privilège. C'est-à-dire que tu dois rendre des comptes. Et quand tu gères mal, tu peux être punissable parce que tu as mal géré ce que Dieu t'a confié. Amen. Ça va jusque-là? Est-ce que ça va jusque-là? Et c'est à l'homme de garder les ordres de Dieu. C'est à l'homme de veiller sûr pour que et la femme et les enfants respectent ce que Dieu a dit. C'est pour cela que l'homme doit obéir à Dieu plutôt qu'à sa femme. Si Adam a péché, c'est parce qu'il a préféré écouter sa femme, obéir à sa femme plutôt que d'écouter Dieu et obéir aux ordres de Dieu. Parce que ce que Ève lui a donné comme fruit à manger était contradictoire à ce que Dieu avait dit. C'est pour moi qu'il était punissable. Amen. Donc, ne jamais désobéir aux ordres de Dieu. Il ne faut pas dire non. J'aime trop ma femme au point où tu veux lui faire plaisir mais tu pêches en lui faisant plaisir. Non. Sinon, tu vas devenir comme Aqab. Vous connaissez dans la Bible le roi Aqab. Aqab avait épousé une femme qu'on appelait Jézabel. Jézabel qui veut dire sans cohabitation. D'autres versions traduit ça comme par un poudic. C'est-à-dire ces gens de femmes qui aiment diriger, contrôler, orienter les hommes, faire pécher l'homme, et comme vous lisez dans 1 roi chapitre 21, un jour, Aqab a voulu avoir le champ ou encore la vigne de Naboth qui était un homme intègre. Naboth lui a dit non, je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Aqab était rentré chez lui à la maison abattu. Et quand Jézabel arrive, elle dit mais pourquoi tu es abattu ? Il dit non, c'est parce que Naboth a refusé de me vendre, de me céder la vigne. et Jézabel dit mais qui est roi ? Si c'est toi ou lui ? Et Jézabel se lève, Jézabel fait tuer Naboth en faisant signer à Aqab, je dirais, en faisant comme de fausses accusations pour qu'on le lapide. Et elle a été lapidée et Naboth est mort. Pourquoi ? À cause de Jézabel. Jézabel prend les hommes par les sentiments. Il s'achait. Et vous allez voir quand le jugement était tombé sur la famille d'Aqab, Dieu n'a pas parlé directement à Jézabel. D'abord Aqab, Dieu a puni Aqab et ensuite Jézabel a été puni quand Dieu a dit de la même manière Naboth a été tué, on le sera aussi ta chair par le chien. Image du jugement de Dieu. Alléluia. Donc en tant qu'homme, vous devez comprendre que l'homme est responsable d'abord de ses propres actes mais il est aussi responsable des actes de sa femme devant Dieu. Oui. C'est ça être un homme selon Dieu. Ah non, moi je la laisse faire ce qu'elle veut. Ça ce n'est pas un langage d'un homme selon Dieu. Un homme selon Dieu ne peut pas laisser sa femme faire ce qu'elle veut, ne peut pas laisser ses enfants faire ce qu'ils veulent. Comme aujourd'hui dans cette société, tu n'as pas le droit de punir les enfants. Et on dit non, 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 les enfants sont ceux qui veulent parce que tu comprends, il y a les lois, le gouvernement, mais c'est quoi ? Qui est parent ? Qui est père ? Qui est un homme ? Un homme, c'est celui qui sait gérer sa famille. Alléluia. Troisième point, vous notez. L'homme est appelé à dominer sur sa femme. C'est que là, on risque de me lapider. Ce n'est pas moi qui le dis. Genèse, chapitre 3. Genèse, chapitre 3, le verset 16. L'homme et la femme tombent dans le péché et regardent ce que Dieu dit. Et il dit à la femme, Dieu dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfonteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Ce n'était pas la pensée initiale de Dieu, je rappelle. Mais c'est la conséquence directe du péché. Le péché a des conséquences. Parce que l'homme et la femme ont désobéi à Dieu, une des conséquences de leur péché, Dieu dit que je veux augmenter la douleur des grossesses. Y a-t-il des femmes qui ont déjà accouché ici ? Il y en a qui ont déjà accouché ici ? C'est comment l'accouchement ? C'est dur, hein ? Voilà. Ne faites pas peur aux jeunes papas, il y en a qui vont avoir accouché bientôt. Mais je vous assure, c'est compliqué. Je vous assure, pour avoir assisté à l'accouchement, c'est chaud. C'est dur. Que Dieu bénisse nos femmes et nos mamans. Amen. Amen, Amen, Amen. Elle mérite l'amour. Parce que ce n'est pas facile. Sur tous ceux qui en ont déjà eu deux, trois, c'est compliqué. Mais c'est la conséquence du péché. Et non seulement que Dieu augmente la douleur des grossesses, il dit tu enfonteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari et ton mari dominera sur toi. Donc, l'homme sans Dieu domine, mais en mal. le mot dominé ici dans l'hébreu c'est machal qui veut dire en d'autres thèmes écrasé. Un homme sans Dieu, c'est pourquoi vous qui voulez vous marier et qui dites que ça fait quoi d'épouser un païen ? Bonne chance. Dis à ton avis, courage, bon courage, Julie, bon courage. Vas-y, vas-y. Julie, vas-y, vas-y. Dieu comprend, Dieu va le convertir. Ah bon ? Le mari, ce n'est pas l'évangélisation. Est-ce que je peux répéter encore ? Le mari, ce n'est pas l'évangélisation. Parce que rien ne te garantit qu'il va changer et qu'elle va changer. Donc, un homme sans Dieu écrase, domine, mais dans le mal. Pourquoi ? Parce que lui-même n'est pas dominé par le chef qui est Christ. Vous voyez la différence ? Dans tous les cas, on domine à cause du péché. Mais, je préfère être dominé par quelqu'un qui a Jésus que par quelqu'un qui n'a pas Jésus. Est-ce que vous comprenez un peu ? C'est ça le problème. L'homme domine sur sa femme. Et la femme doit soumettre tous ses désirs à la volonté de son mari. Et ça, c'est la conséquence du péché. D'accord ? Amen. Amen, amen, amen. Mais dans le bon sens, dominer veut dire maîtriser. Maîtriser ou encore gouverner. maîtriser, gouverner ou encore diriger, orienter, donner des directives. Donc, l'homme, selon Dieu, selon le monde, il écrase. Mais selon Dieu, lorsqu'il domine, en réalité, il maîtrise mais pourtant bien. Est-ce que la femme, vous comprenez un peu ? Donc, selon Dieu, lorsque l'homme domine, en réalité, il gouverne, il dirige mais dans le sens de Dieu. Il exerce l'autorité mais en étant dans l'humilité comme un vrai chef. C'est pourquoi je vous déconseille pour vous qui n'êtes pas encore mariés, s'il vous plaît, n'allez pas regarder dans le monde. Vous risquerez de souffrir. Et moi, je suis devenu comme Dieu. Depuis que Dieu, lorsqu'il a demandé à Adam, pourquoi tu as mangé les fruits des fordus, Adam lui a dit, ce n'est pas moi, c'est la cause de la femme que tu m'as donnée. Dieu a dit, à partir d'aujourd'hui, je ne te donnerai plus de femme. C'est à toi de choisir. Et moi, je suis devenu comme Dieu. Je n'insiste pas. Parce qu'il y en a quand tu insistes, il dit, il est contre moi. Lui, il dit ça parce qu'il est marié. Ah bon ? Celui qui a des oreilles pour un candre. Parce que les cercles sont emballées. Tu as beau tout dire. Ah la langue, il a des dix causes encore. Le cœur est déjà parti. Vendredi, on va parler des femmes. Vendredi, on va parler des femmes. Mais je me demande, quel est le cœur que les femmes ont ? Les femmes sont merveilleuses, mais quand elles sont emballées, quand le monsieur lui a déjà promis la lune, on te dit, toi je vais t'emmener sur la lune. Tu oublies même qu'il n'a même pas un vélo. Mais il te promet la lune. Et le but, c'est que nous puissions faire attention. Amen. Moi, à Dieu. Un véritable homme, l'homme selon le cœur de Dieu, domine, il exerce l'autorité, mais dans l'humilité. il n'exerce pas sa propre volonté, il n'impose pas ses principes, il n'impose pas ses désirs, il ne manipule pas. Souvent, vous êtes manipulé parce qu'il désire quelque chose, il vous fait miroiter de choses et vous êtes emballé. Un homme selon le cœur de Dieu ne manipule pas. Donc, si vous êtes chrétien ici, enfant de Dieu, dans cette église, vous n'allez pas manipuler une seule. Quelle est la manipulation ? Dieu m'a dit c'est homme en forme. Tu manipules. On n'utilise pas la prophétie pour attraper une soeur. Est-ce que je peux répéter ? On n'utilise pas la prophétie pour attraper une soeur. Quand tu vois une soeur, prends ton courage et dis, ah, tu sais ma soeur, moi j'ai pas mal. Ça, je comprends. Tu sais, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. Parce que quand Dieu dit, qui va te le comprendre ? Si Dieu dit le contraire, c'est que tu désobeies à ce que Dieu a dit. ça s'appelle la manipulation par la prophétie. Regardez, ils sont tellement spirituels. Moi, je connais un frère à l'époque, lui, il avait miroité à cinq soeurs qui n'allaient les épouser toutes à la même date. Le 7 juillet 2007. 7, 7, 7, 7, 7. Prophétiques. Et tout le monde, les soeurs étaient emballés. Mais non, moi, leur passage, je dis, oh, toi aussi, oh, toi, quelle date il t'a promis ? Oh, toi aussi, la même date. Mais de toutes les soeurs, il a pris juste et Dieu te pardonne. Alléluia. Alléluia. Un bon mari, un bon homme, un homme selon le cœur de Dieu, selon le modèle de Dieu, c'est celui qui fait tout pour le bien-être de sa famille. Et l'homme, en tant que responsable, il est appelé à exercer l'autorité. Le mot autorité ne veut pas dire écraser, selon la pensée de Dieu. Le mot autorité veut dire simplement influencer. Amen. Influencer. Devenir un modèle. L'homme selon le cœur de Dieu influence. Il est un modèle pour sa famille. D'accord ? Il conseille sa famille, il exhorte sa famille, il encourage. Il montre la voie à suivre. Les décisions à prendre, c'est dans le but de construire et de bâtir et dans l'inverse. Amen. Et cet homme-là, par définition, si vous allez dans le latin, d'autorité, l'autorité dans le latin veut dire littéralement être un acteur, un moteur, un inventeur, celui qui invente les choses, être un bâtisseur. L'homme selon le modèle de Dieu est un bâtisseur. Combien d'hommes aujourd'hui bâtissent des vies ? Bâtissent leur famille ? Très peu. Même dans l'église aujourd'hui, même au milieu des serviteurs, des hommes de Dieu, aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes. Alléluia. Alléluia. L'homme doit influencer sa famille, sa femme, ses enfants. c'est à ça que nous sommes appelés. Parce qu'il a reçu de Dieu un esprit fort. Contrairement à la femme qui est comme un sexe faible. Pas qu'elle soit faible, mais facilement elle peut être emballée. Mais c'est difficile des fois d'emballer les hommes. Parce qu'ils ont reçu de Dieu un esprit fort. Amen. Amen, 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 Est-ce qu'on peut continuer ? En tant que responsable, vous notez, l'homme a le pouvoir de la part de Dieu d'agir au nom de Dieu. Un chef a une autorité, un pouvoir d'action. Et l'homme, en tant que chef, n'agit pas de lui-même, mais il agit au nom de Dieu qu'il a établi chef. C'est pourquoi il faut qu'il soit selon Dieu. Tout à l'heure, vers la fin, je vous parlerai d'un homme, l'homme qui doit être comme le sacrificateur de sa famille, le représentant de Dieu dans la famille et au milieu des enfants de sa femme, c'est l'homme. Quand vous remplacez, quand vous changez la donne, il y a tout de suite des ordres et les problèmes commencent. Et vous allez voir que dans le problème de famille, on en parlera dans les jours qui viennent, beaucoup de problèmes viennent ou sont suscités tout simplement parce que l'ordre est renversé. L'homme n'est pas à sa place, la femme n'est plus à sa place, la femme prend la place de l'homme, l'homme prend la place de la femme, ça fait quoi ? Confusion des ordres. Amen. Amen, 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 amen. Est-ce que ça va jusque-là ? L'homme est le bâtisseur de sa famille. C'est le garant. C'est le gestionnaire. C'est le défenseur. Il doit défendre. La femme doit se sentir protégée parce qu'il y a un homme. Elle doit se sentir en sécurité. Celui qui a su la sécurité de la famille, c'est l'homme. Un jour, on nous a raconté une histoire, c'était en Afrique. Les voleurs ont voulu cambrioler une maison. Ils étaient armés. Ils arrivent. Il y a un homme qui était là qui est train de dire « Maman, va voir c'est qui ? » Ça, c'est pas un homme. « Maman, va voir. » Et lui, il reste là. Ils essaient de rentrer en raison « C'est la femme qui est là-bas, l'homme, direction où ? » En dessous du lit. « Tchou ! » Et ça, c'est un homme, ça. Regarde, regarde, on va se dire « C'est un homme ou c'est une omelette ? » C'est quelqu'un qui a dit ça. Il y a des hommes, il y a aussi des omelettes. Les omelettes, attendez le petit matin, au matin, vous allez courir ça et vous allez manger. Dis à ton homme « Sois un homme. » Les soeurs, les soeurs, dites aux hommes, dis « Soyez des hommes. » « Soyez des hommes. » Dites-leur à toi, « Soyez des hommes. » « Responsable. » « Protéger ta famille. » Amen, 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 amen. Tu dois protéger contre les attaques spirituelles. C'est pourquoi l'homme dans la famille doit être un homme de prière. Vous, les femmes, n'allez pas épouser des hommes qui n'aiment pas prier. Cinq milliers, déjà, ils commencent à bavir. Mais quel homme, ça ? Un homme doit être un homme de prière. Ça prouve qu'il va protéger ta famille même des attaques spirituelles. Il ne sait pas pour ça. Il aime les jeux vidéo. Vous-même, les frères, vous entendez les commentaires ? Le foot. Des sports. Amen, 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 amen. En tant que responsable, l'homme est le représentant de la femme et de sa famille au monde extérieur. L'homme doit défendre les intérêts de sa famille. D'ailleurs, il y a des hommes qui exposent leur famille. Votre belle famille connaît toutes vos faiblesses de la maison. Il y a un problème. L'homme doit savoir garder le secret même quand ça ne va pas, savoir d'abord gérer à la maison. Quand ça ne va pas avec sa femme, ce sont les copines de la femme qui sont au courant que ça ne va pas. Et on utilise la copine pour venir intervenir. Ce n'est pas un homme. Un homme doit gérer. Amen. Ça, c'est le rôle de l'homme en tant que responsable. Il faut qu'il gère, qu'il soit capable. J'espère que nos hommes sont en train de se réveiller ici au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Éphésiens chapitre 5 verset 23 nous dit que le mari est le chef de la femme. Et ça, c'est un ordre de Dieu. Ça ne se négocie pas. OK ? L'homme est le chef. Le mot chef dans le grec signifie aussi toi. Éphésiens chapitre 5 verset 23 Dans une maison quand il n'y a pas de toit, s'il pleut, la maison sera inondée. Lance le toit. C'est lui qui est censé assumer son rôle. D'accord ? de protection, de prévention pour que la famille ne coule pas en désobéissant aux ordres de Dieu. Il doit veiller pour que le désordre n'entre pas. Et tous les problèmes que nous avons dans la société actuelle avant de toucher les femmes, c'est que nous, les hommes, nous avons démissionné. C'est ça, le problème. Pourquoi dans nos nations ici, on donne beaucoup plus de droits aux femmes ? Parce que les hommes n'assument pas leurs responsabilités. Et ça mène quoi un désordre. Mais quand l'homme reste à sa place, je vous assure, la femme restera aussi à sa place. C'est pourquoi que Dieu suicide des hommes responsables. Que Dieu puisse réveiller le héros dans ce temps dans la fin. Et un chef, c'est un personnage capital qui est à la tête d'un groupe. Sans le chef, un groupe n'ira pas bien. Et c'est ça le rôle du chef. Un chef doit diriger, un chef doit marquer par sa personnalité pour que les choses avancent. C'est ça un leader. Un leader n'est pas là pour être servi, mais il travaille pour servir les autres. C'est ça le rôle de l'homme. Nous, nous avions en Afrique l'image des hommes qui ne font rien. Il sort, des fois, il se balade et quand il rentre à la maison, il est assis sur son canapé, les pieds sur la table et il fait qu'ils appellent et ils commandent ce moule. Il commande un nourriture, la boisson, tout. Il faut même couper ses ongles. Il ne va jamais faire la vaisselle. Il ne va jamais faire le ménage. Un non-patron, ça, ce n'est pas la pensée de Dieu. Un véritable chef aide sa femme, travaille pour le bien-être de sa famille. Alléluia. Et les hommes ne laissaient jamais la femme devenir la tête de la maison. Ah non, c'est nous, c'est la femme qui dirige. Vous avez cette expression, elle porte la... Non, 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 non. Ce n'est pas la pensée de Dieu, c'est l'homme qui doit diriger. Et diriger ne veut pas dire imposer. Diriger veut dire aider, montrer la voie. Donc, lorsque l'homme laisse à la femme la direction, la femme devient automatiquement, même inconsciemment, une Jézabel. Donc, vous les femmes refusez de devenir des femmes Jézabel à cause des hommes irresponsables. C'est pourquoi, avant de poser un homme, vérifiez qu'il est un homme responsable. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 11, versets 3 à 4, la Bible dit que Dieu est le chef de l'homme, de Christ, Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. Donc, un homme qui n'est pas le chef de sa femme déshonore Dieu qui est son chef. Est-ce que vous suivez ? Un homme qui n'est plus ou qui n'assume pas le rôle de chef de la famille, il déshonore directement Dieu. C'est pourquoi Dieu ne peut pas être d'accord avec lui. Parce qu'il ne fait pas les choses comme il se doit. Apocalypse chapitre 2, verset 20, quand Dieu réproche l'église des Tiaties, il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé la femme Jézabel. Tu l'as laissé, celle qui se dit prophétesse, enseignée. Donc, l'homme ne doit pas laisser la femme faire le travail qu'il est censé faire. Autrement dit, le châtiment de Dieu va tomber sur lui. Est-ce que je laisse ma femme faire les choses que Dieu ne veut pas ? Alléluia. Alléluia. La femme a besoin d'être protégée. La famille a besoin d'être protégée par l'autorité du mari. L'homme est l'autorité qui protège par sa présence, par sa vie spirituelle, etc. Il doit protéger sa femme, protéger sa famille, ne jamais l'exposer à l'ennemi, ni encore au moins aux attaques sataniques et dominiques. Donc, l'homme est le responsable. J'assiste encore, l'homme est le responsable. Quand vous lisez dans, j'en ai parlé à la veille ici, récemment, que vous avez vu sur le nom de Jésus, quand Marie est tombée enceinte par la vertu de l'esprit, Joseph a voulu répéder Marie, n'est-ce pas ? Et comme Dieu respecte l'ordre, Dieu est venu parler à Joseph directement, prends Marie, ta femme, et le fils, fuyez. Dieu respecte l'ordre qu'il ne peut pas, il ne peut pas passer par la femme directement sans d'abord, au préalable, parler à l'homme. C'est l'ordre de Dieu. Amen. Alors, posons-nous la question, comment est-ce que l'homme est appelé à exercer son autorité ? L'homme doit exercer premièrement son autorité avec amour. Donc, un homme qui exerce l'autorité, il ne dit pas. Quand la femme essaie de se rébeller un peu, « Femme, soyez soumise ! » C'est écrit. Dis à ton ami, ça ne marche pas comme ça. Vraie ou faux ? Dès que quand tu rappelles ça, ça l'énerve même. Vraie ou faux ? Ça l'énerve même. Femme ! Quand je connaissais un frère, lui, quand sa femme s'était un peu, tout de suite, « Femme ! » Donc, tu connais la suite. Soyez soumise ! Non, ce n'est pas comme ça. L'autorité doit s'exercer premièrement avec amour. Colossiens chapitre 3, verset 19, la Bible dit, « Marie, aimez vos femmes. » Aimez. C'est-à-dire, c'est à l'impératif. Ce qui veut dire que c'est un ordre. On ne dit pas aux hommes d'aimer leurs femmes si leurs femmes sont gentilles. Même si elles n'est pas gentilles. Aime-la. Je n'ai pas entendu la même des frères. On aime ! Aaaaaah ! Vous avez bien fait d'être là aujourd'hui. Je plains ceux qui ne sont pas venus. Alléluia ! On ne dit pas aimez vos femmes si elles sont gentilles. Non ! Marie, comment ? Comment ? Aimez vos femmes ! Aimez vos femmes ! Sans condition. Tout à l'heure, tu vas voir. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Aimez comme Christ a aimé son Église. Regardez maintenant la relation que les chrétiens ont avec Jésus. Les chrétiens, des fois, ils boudent, ils viennent par l'église, ils sont têtus, ils sont ceci, ils sont cela. Eh bien, Christ aime quand même dans ta têtitesse, avec tes défauts. Eh bien, l'homme, tu dois aimer ta femme avec ses défauts. Quelqu'un m'a dit, mais non, moi je ne savais pas qu'il y avait ses défauts. Comme il y a ses défauts, donc moi je... Non ! Alléluia ! Ah ! Maintenant qu'on va parler du mariage, tu dois réfléchir maintenant avant de t'emmager. Est-ce qu'il y en a qui pensent que le mariage, c'est la fête du mariage ? Aujourd'hui, avec la génération de Facebook, à YouTube, tu vois les jeux de Libéa, tu dis, ah moi si je veux un mariage comme ça. Vas-y ! Dimanche, on parlera du mariage. Viens à ton ami, dimanche. Rendez-vous. Aujourd'hui, le mariage, c'est la fête ! On a dansé. Ok. Bonne chance ! Rendez-vous six mois après. Pourquoi ? Parce que ces choses, on ne prend pas le temps de les assimiler. Très important, frère, sœur. Alléluia ! Aimer. Tu dois aimer ta femme avec ses défauts, ses impuretés. Comme ça, tu vas prier pour elle, tu vas la supporter, tu vas l'aimer pour qu'elle chante. D'ailleurs, il n'y a pas de femme parfaite. Parce que tu penses que ta femme a trop de défauts, tu regardes peut-être la femme d'autre. Mais peut-être qu'elle est pire qu'elle la tienne. Les hommes mariés, soyez aveugles dehors au nom de Jésus. Est-ce que je parle aux frères qui sont mariés engagés ? Donc si tu n'es pas aveugle, ça dit que tu as un problème, on doit t'imposer les mains. Il faut que tu deviennes aveugle. Quand tu es marié, tu n'as regardé que ta femme. Moi, quand je ressors au bureau, je suis aveugle. Je te vois, mais je ne te vois pas. Mais quand elle est là, mes yeux s'ouvrent. Alléluia. Il faut suivre les yeux des frères. Elle fait marrer et puis il ne sourit pour rien. Attention. On ne sourit pas pour rien. C'est quoi ? Bien, on avance, on avance. Deuxièmement, l'autorité s'exerce avec sagesse et honneur. On exerce l'autorité avec sagesse et honneur. 1 Pierre chapitre 3 verset 7. La Bible dit qu'il faut honorer sa femme comme un sexe faible. D'accord ? Honorer. Les hommes, nous devons honorer nos femmes. honorer nos familles et pas les déshonorer. Quand on parle d'honorer, 1 Pierre chapitre 3 verset 7, honorer veut dire procurer de la considération. Il faut que la femme se sente considérée. Tu dois donner du poids. N'est pas la déniguer. Il y a des hommes qui dénigrent, qui rabassent. Qu'on compte les hommes qu'on te compte ici. Enfin, qu'on compte les femmes tout le monde sur le compte. Tu rabaises. Quand je pense à ma mère, toi, tu ne tiens pas. Il n'y a pas photo avec toi. Il n'y a pas photo. Comment ça n'y a pas photo ? C'est ta femme. Amen. Dans ce cas, elle va épouser ta mère. Ça va ? Honorer. Remettre en valeur ne pas rabaisser. Tu dois honorer et en secret et en public. Mais beaucoup plus en public. Amen. Troisièmement, comment exercer l'autorité avec discrétion et respect ? Les hommes doivent respecter leurs femmes. 1 Pierre, chapitre 3, verset 7. La discrétion. Le mot discrétion, il veut dire le discernement. Tu dois discerner des fois certaines choses. Ne pas t'imposer dans ta relation avec la femme ou même les enfants. Et ça, c'est le rôle des hommes. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont des dictateurs. Je peux répéter ? Beaucoup d'hommes sont des dictateurs. Ils sont pires que Hitler. Pires que Mobutu. Je déclare, je décrète. Point. Non. J'ordonne. Sa parole est révocable. Autrement, tu deviens comme Vasti. Amen, 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 amen. Et beaucoup de femmes se sentent facilement heurtées, blessées à cause de la dureté des paroles, des attitudes de nous qui sommes les hommes. Donc, il faut le respect, il faut la discrétion, le discernement. Comment exercer l'autorité ? C'est sans provoquer la colère, l'irritation. Sans irriter sa femme et ses enfants. Éphésiens, chapitre 6, verset 1 à 4. Les parents ne doivent pas irriter leurs enfants, ne doivent pas aigrir. La femme ne doit pas sentir l'aigreur, l'amertume dans son cœur à cause de cette relation. Amen, 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 amen. Acte, chapitre 20, verset 28. La Bible nous demande aux anciens de prendre garde à eux-mêmes et à tous les troupeaux sous lesquels le Saint-Esprit les a établis évêques. Et en tant qu'homme, tu as la responsabilité d'être le pasteur de la maison. Tous les hommes sont des pasteurs de leur maison. Mais là, il y a de faux pasteurs. Toi qui attaques les faux pasteurs, tu en es un, certainement. un faux pasteur à la maison d'abord. Sois un bon pasteur. Alléluia. Alléluia. Parce que ta femme et tes enfants, c'est ça ton église. Est-ce que vous savez que votre maison, c'est l'église locale déjà? La Bible dit là où deux ou trois sont réunis, en mon âge, je suis au milieu d'eux. Papa, maman, vous avez même un enfant. Vous êtes l'église, vous êtes trois. Même s'il n'y a pas l'enfant, même si vous êtes deux. Là où deux ou trois. Vous êtes déjà deux. Vous êtes l'église. Et dans l'église là, qui est le pasteur? C'est l'homme. Yannick et Gladys, c'est toi. Même si l'enfant n'est pas encore là. C'est toi. Et quand les jumeaux vont venir, voilà, l'église a grandi. Au nom de Jésus. Amen. Donc, tu es pasteur. Il y a le pasteur qui ne connaît pas la Bible. Tu connais tout, mais quand il s'agit des choses de Dieu, c'est ta femme, maman vient, maman vient. Vrai ou faux? Vous rigolez, c'est la vérité? Il y a beaucoup d'hommes ici, spirituellement, vous le voyez comme ça, mais quand il faut rentrer dans les choses sérieuses, mais non, là, il n'est plus pasteur. J'aime dans ma langue maintenant, maman, maman, vas-y, 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 non! C'est toi le pasteur. Femme, dites à vos maris, c'est toi le pasteur. C'est toi le pasteur. Amen. Et en tant que pasteur de la maison, c'est toi qui dois protéger. Tu dois prendre soin. Un pasteur prend soin. prend soin de sa femme, des enfants, les nourrir. Il y a des parents qui mettent leurs enfants à la diète. Tout l'argent, c'est le bled. Les enfants mangent de la purée du premier au trente-heure. Vous connaissez la purée, non? C'est moins cher. A plus, ça ridèle. Amen. Amen, Amen. Amen. Là, j'entends plus de mine. Je ne sais pas si vous êtes toujours d'accord avec moi. Tu dois nourrir, tu dois prendre soin de tes enfants, de ta famille. D'ailleurs, la Bible dit, si un homme ne prend pas soin des cieux, il est pire qu'un infidèle et il a régné la foi. On peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer? Quatrième point. Allons-y vite. Le temps en part. L'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Éphésiens 5, versets 25 à 27. L'homme a l'obligation d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Comment est-ce que Christ a aimé l'Église? Premièrement, la Bible dit, il s'est livré. En gros, il est mort pour son Église. Là, je me suis arrêté. J'ai dit, quoi, Seigneur? Donc, tu veux que je meure pour ma famille? Oui. Hommes, vous devez mourir pour l'épanouissement de votre femme et de vos enfants, de votre famille. La mort ici, c'est quoi? Le renoncement à soi, à ses intérêts. Tellement des hommes qui sont égoïstes, qui ne pensent qu'à eux. Renoncer à ses intérêts, pour que l'autre avance, pour que la famille soit épanouie. C'est la preuve de l'amour sacrificiel. Aimer sa femme, c'est un amour qui se sacrifie, qui se donne. Toi, tu dis, non, j'ai trop donné. Quand on aime, on ne dit pas j'ai trop donné. Si quelqu'un te dit j'ai trop donné, c'est qu'il commence à ne plus aimer. Parce que quand on aime, on donne. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Quand quelqu'un dit j'ai trop donné, à l'église, tu t'es faute donnée, j'ai trop donné, il n'aime plus Dieu. C'est pourquoi qu'on parle de donner, il ne veut plus. Quand tu aimes, tu donnes, tu es l'empressement. Regarde quand tu commençais à draguer ta femme à l'époque. Vous restez de zéro et zéro au téléphone. Quelqu'un te voit, tu vois l'accompagner. N'est-ce pas ? Tu l'accompagnes, vous arrivez jusqu'à ce gel, tu es arrivé, elle aussi elle t'accompagne et tu ramènes encore. Vous allez faire trois tours comme ça. Oui ou non ? Je sais que vous faites le spirituel, mais on connaît ces choses, on est passé aussi par là, non ? Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. L'amour sacrificiel. Comment est-ce que Jésus a aimé l'église ? Il la nettoie par sa parole. Nettoyer ici, c'est rendre brillant, transformer en profondeur. Et l'homme doit utiliser la parole de Dieu pour transformer en profondeur sa femme et sa famille, pour que sa famille reflète l'image de la gloire de Dieu. C'est pourquoi dans la famille, ce qui doit être la base, on doit prêcher, je crois dimanche, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être la base de la famille. Est-ce que dans nos familles, dans nos maisons, dans nos foyers, c'est la parole de Dieu ou c'est autre chose ? Si ce n'est pas le cas, c'est que nous ne sommes pas la famille selon Dieu. Un homme doit être capable d'enseigner sa femme et ses enfants. C'est ça le rôle de l'homme. L'homme selon le modèle de Dieu. Amen. Amen, 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 amen. Cinquièmement, l'homme doit savoir enseigner ses enfants. Je vais vite. Deuteronome, chapitre 6, verset 6 à 7. Deuteronome 6, 6 à 7. Ça, c'est le rôle de l'homme. Savoir enseigner sa femme et ses enfants. Somme 78, verset 3 et le verset 8. Somme 78, verset 3 et verset 8. Un des rôles de l'homme dans le plan de Dieu, c'est que l'homme soit capable d'inculquer la bonne éducation aux enfants. Même si la maman peut rester longtemps avec les enfants, mais elle n'a pas reçu l'autorité de pouvoir bien éduquer les enfants. La femme vient pour aider l'homme dans le travail que Dieu a donné. Mais c'est le rôle de l'homme de pouvoir orienter, poser les bases, enseigner. c'est pour ça que les hommes doivent être spirituels. Mais qu'est-ce que nous remarquons dans nos églises ? Il y a beaucoup plus de sœurs, de femmes que des hommes. Ou même dans les couples mariés, les femmes sont les plus impliquées que les hommes. Et ça, c'est toujours en arrière. Et ça, c'est un défunt. C'est pourquoi aujourd'hui, les choses ne vont pas. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Si on n'a pas la parole, qu'est-ce qu'on peut donner ? Si on ne la reçoit pas, comment pouvons-nous la donner ? Et les hommes sont toujours en arrière. Ils sont toujours en retrait. Et c'est les femmes qui sont toujours en avant, d'une manière générale. Et ça, c'est un défaut. La responsabilité de l'enseignement de la famille incombe d'abord à l'homme. Sixième point. L'homme est appelé à conduire sa maison, à bien gérer sa maison. C'est l'homme qui doit maintenir l'ordre dans la maison. Et quand il y a l'ordre dans la maison, la bénédiction de Dieu coule. Vous allez voir, dans les maisons, il y a souvent des tensions, souvent des problèmes. Des maladies bizarres, des choses bizarres. Pourquoi ? Parce que spirituellement, il y a un désordre. Mais quand l'ordre est là, il y a une protection, il y a une paix, il y a une quiétude, et il y a la bénédiction de Dieu qui s'est coulée dans la famille. C'est la charge de l'homme. Josué, chapitre 24, verset 15. Alors qu'Israël était en train de se poser des questions, Dieu dit aux enfants, Josué va dire, vous choisissez qui vous voulez servir, mais moi et ma maison, qu'est-ce que nous ferons ? Nous servirons l'éternel. Voici l'image d'un homme modèle selon Dieu. Josué. Il n'est pas moi je servirai, non. Frère, vous qui êtes là, homme, vous qui êtes là, si vous êtes marié, vous ne devez pas servir Dieu seul. Ça veut dire que quelque part il y a quelque chose qui ne va pas. Tu dois dire, moi et ma maison, ensemble, qui marque l'unité, nous servirons l'éternel. Amen, 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 amen. Est-ce que je me fais comprendre ? Est-ce que je me fais comprendre ? Ça doit être la décision ferme de l'homme. Tu ne peux pas accepter, toi tu sers Dieu, ta femme ne sers pas, non. Ou encore, c'est la femme qui est devant toi, tu traînes encore le pied, on doit dire, non, allons à l'église, prions, c'est la femme qui te tire, mais non. Tu n'es pas un homme selon le plan de Dieu, selon le cœur de Dieu. Un véritable homme, c'est celui qui est devant et qui entraîne sa femme, qui entraîne ses enfants. Ensemble, nous servons l'éternel. Est-ce que vous savez que c'est la meilleure part de servir Dieu ? Il n'y a pas mieux dans ce monde que de servir le Seigneur. Amen. Exode chapitre 23, verset 25 à 27, on dit, tu serviras, vous servirez l'éternel et l'éternel bénira votre pain et vos os. Il éloignera la maladie de votre tente. Frère, sœur, servir Dieu, ce n'est pas un passe-temps. Le monde veut nous faire croire que nous passons notre temps. On vient passer notre temps, vous pensez vraiment ? Non. Et c'est eux, les gens qui auront des problèmes, ils vont chercher un pasteur. Pourquoi ils sortent des pasteurs après ? Quels ont des problèmes ? Pourquoi ? C'est ça l'esprit du monde qui vous dit, non, vous passez votre temps inutilement. Ce n'est pas un passe-temps. Tu paies ton carburant après une journée de travail, tu viens écouter la parole de Dieu. Dieu, tu es en train d'accélérer ta destinée prophétique. Tu es en train d'acquérir la bénédiction de la part de Dieu. La bénédiction de Dieu répond sur ceux qui servent Dieu que personne ne vous trompe. Jésus l'a dit, choisissez, c'est un choix, que vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Hommes, femmes, décidez de servir Dieu avec votre maison. Faites de votre maison un lieu, une habitation de Dieu, une maison de prière. Comme le Seigneur a dit, ma maison s'est appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais malheureusement, elle est devenue une caveine de voleurs. Elle ne devienne jamais une caveine de voleurs où les gens viennent là-bas pour raconter des histoires, faire de n'importe quoi. Non ! La maison d'être pure, propre. Un exemple, ce nom ne vient pas fumer, tu ne viens pas fumer chez moi. Même si tu es dans ma famille, tu veux fumer, t'es oh ! Alors je ne viens plus chez toi, au revoir. Amen ! Les chrétiens aujourd'hui n'ont pas de position. Ce n'est pas rien qui vous impose des choses. Vous êtes incapables de vous imposer et d'imposer des véritables valeurs. Il y a un problème. Facilement, les chrétiens sont entraînés. Mais quand est-ce que tu vas entraîner les autres ? Soit une église qui influence, arrête d'être influencée. Amen ! Septième point. Septième point. L'homme a besoin de la femme. Alors ça, c'est pour les célibataires. Genèse 2, 18. Dieu dit, il n'est pas bon. Ce n'est même pas l'homme qui a dit, c'est Dieu qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Un homme de Dieu a dit que tout homme qui n'est pas marié, en réalité, il est penché parce qu'il ne manque qu'une cote. Donc, vous le voyez comme ça, mais en réalité, il est comme ça. Jusqu'au jour où, il va trouver sa cote. Le mandat est dit, il va vous dire. Alléluia ! Alléluia ! C'est-à-dire que le mariage qui fonde justement la famille, le moyen par lequel la famille fondée apporte l'équilibre sur le plan psychique, sur le plan physique, voire sur le plan spirituel et matériel. Oui. C'est pour ça que le célibat n'a pas le don que Paul avait. Il ne vient pas de Dieu. Si tu as le don de Paul, gloire à Dieu. Mais si tu n'as pas ce don-là, ne commence pas à déclarer, moi, je suis appelé être un unique. Tu vas pleurer. Amen. Amen, amen, amen. Deux valent mieux qu'un. Ça va, les frères ? Donc, les frères qui sont ici, ouvrez vos yeux. les célibataires, frères, ouvrez vos yeux. Car, quelquefois, tu penses que c'est trop loin, mais alors que c'est juste à côté. Celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Alléluia. Les frères qui sont très sérieux. J'ai parlé. Amen. Gloire à Dieu. Huitième point. L'homme est appelé à être le sacrificateur de sa famille. Je vais m'arrêter là. L'homme est appelé à être le sacrificateur de sa famille. En tant que sacrificateur, un des rôles de sacrificateur, c'était de présenter des offrandes à Dieu, n'est-ce pas ? Sur l'autel. Quand on voit le sacrificateur, on voit directement l'autel, ce point de contact entre le ciel et la terre. D'accord ? Et en tant qu'homme, l'homme doit être capable de pouvoir prier pour sa famille. Le sacrificateur, on voit Job. Quand vous lisez l'avis de Job au début, Job 1, Job 2, on nous dit que Job, il faisait les sacrifices même pour ses enfants. Il se disait peut-être que les enfants ont péché. Il fait des sacrifices pour que Dieu puisse pardonner. Aujourd'hui, on n'a plus à offrir des sacrifices comme ça, des animaux, tout ça. Mais c'est l'image de pouvoir prier. Un sacrificateur, c'est aussi un intercesseur. Les hommes, nous sommes appelés à être des intercesseurs pour nos familles, pour nos femmes et nos enfants. C'est à ça que Dieu nous appelle. Ézéchiel, chapitre 22, verset 30. Ézéchiel, verset 30, nous dit, Dieu dit, je cherche parmi un homme qui est lève au mur, qui se tient à la brèche, de peu que je ne frappe pas le pays d'interdit. Mais je n'en trouve point. si aujourd'hui, le taux de divorce augmente, quelque part, c'est que les hommes n'ont pas exercé leur rôle de sacrificateur devant Dieu. Car je crois que le divorce est un esprit. Est-ce que je peux répéter ? Je crois que c'est un esprit qui peut être chassé par la prière. Et bien sûr, en mettant aussi en parole la parole de Dieu. En pratique, la parole de Dieu. Vous comprenez un peu ? Donc, tu n'es pas épargné des choses, du divorce. Il y a celui qui croit être debout, prenne garde et tomber. Et surtout, nous autres, là où nous nous élevons, nous opposons farouchement contre ce fléau qui est en train de dénigrer aujourd'hui et d'évaluer la valeur de l'Église et du message de l'Évangile que nous avons reçu. On a besoin d'être fermes et de déceindre les prières avant que Dieu ne le demande à ma femme si elle a prié. Moi, je dois prier. Aujourd'hui, les hommes ne prient pas. Ici, même à l'Église, à part ceux qui sont responsables que je vois là, et encore, et encore, les hommes ne prient pas. Regardez quand on dit prions. Vous voyez à la gauche et à la droite, ils ne prient pas. Et dans toutes les églises, c'est pareil. Et on est étonné que le nombre de taux de divorce augmente. Ce n'est pas étonnant. À la fin du temps, le mal va augmenter, le mystère de l'iniquité asie déjà. Il faut seulement que celui qui est rétenu ait disparu. Mais Dieu, au travers de notre prière, nous pouvons mettre Satan dehors. Je crois que si les chrétiens, l'Église, les enfants de Dieu, les hommes solaires pour prier, être de véritables, je dirais, intercesseurs, sacrificateurs, il y aura très peu de mots qui vont toucher l'Église. Très peu. Pourquoi ? Parce que nous nous tenons là où Dieu nous attend. Alléluia. Dans la présence de Dieu, dans la prière, tu dois savoir prier pour ta femme, prier pour tes enfants, prier pour ta famille d'énergie, prier, prier, prier. Et veiller spirituellement. Est-ce que tout le monde va bien ? Est-ce que tout le monde est en bonne santé spirituelle ? Est-ce que tout le monde évolue ? Ça, c'est le rôle de l'homme. C'est non. Dieu. Alléluia. Et pour finir, prenez avec moi Naoum, chapitre 2. Naoum, c'est dans le Seigneur Testament. Chapitre 2. Nous lisons le verset 2 au verset 3. Regardez ce que la Bible dit ici. Naoum, chapitre 2, verset 2 à 3. La Bible dit ceci. Le destructeur marche contre toi. Donc, il y a un destructeur qui marche. Fais-le, écoutez bien cette parole. Aujourd'hui, le taux de divorce est en train d'augmenter. Et je vous assure, Dieu me l'a montré, il y a un esprit derrière. Il y a un esprit derrière. Un frère est venu me voir dimanche. Il dit, pasteur, j'ai eu un songe où je voyais un démon d'adultère qui était en train de toucher beaucoup de pasteurs. Il s'est touché des pasteurs, beaucoup tombés dans l'adultère. Il tombait, il tombait, il tombait, il tombait. Et mon songe s'est arrêté sur toi. Et quand je t'ai vu, j'ai vu autour de toi, il y avait une lumière. Mais ce qui t'a sauvé, c'est que tu priais. Quand cet esprit voulait s'approcher, il ne pouvait pas. Tu étais en prière, tu priais. Et plus tu priais, la lumière augmentait. Et cet esprit est cremé de chaos et je me suis réveillé. J'ai dit, ah, j'ai compris pourquoi Dieu m'a parlé de ce message. Fais-le, ce que je dis, tu ne peux pas dire, moi, ça ne peut pas m'atteindre. Le jour où tu dis ça, tu deviens vulnérable. Donc, chacun doit veiller. Et moi, je sais. Et je connais l'enjeu du monde spirituel. Je connais les coups que le diable est capable de donner. Et surtout quand tu les frappes. Je sais combien je frappe le diable. Je sais. Et vous voulez que je joue avec la vie de prière ? Vous voulez que je joue avec la vie de consécration, de sainteté ? Non. Les destructeurs marchent. Ils viennent de maison en maison. Le diable rêve comme un lion enrégissant, cherchant qui ? Dévorer. Il cherche à dévorer. Parce qu'il sait que tant que tu es stable, que ta famille est stable, tu ne peux rien. Tant que ta famille est stable, tu es béni. Vous savez, la famille stable attire la bénédiction de Dieu. Même quand vous ne priez pas, la bénédiction coule. Et lui, comme il ne veut pas que tu sois béni, il fait quoi ? Il attaque. Alléluia. Est-ce qu'il savait, vous me suivez ? Tout le monde me suit ? Les destructeurs marchent devant toi, contre toi. Le diable, celui du destructeur, le volant ne veut que plus dérober et ganger. La vie dit garde la forteresse. Y a-t-il des hommes ici ? Y a-t-il des hommes ici ? Dieu parle aux hommes, garde la forteresse, garde la tour, reste sous la tour, veille sur la route, affermis tes reins. Les reins ici, c'est l'image de la vie de bruit, affermis. Que ta fille de bruit ne soit plus d'incidence à ça. Non, tu dois être affermis et recueille toute ta force. Oh, quand tu pries, il y a une force qui résumera en toi. Il y a la force spirituelle. Dieu te rend fort. Même quand tu es faible, il y a une force qui vient qui t'en peut réveiller quand tu pries. Et de temps, l'éternel est bâti, la gloire de Jacob et la gloire d'Israël. Parce que les pillards les ont payés. Ils ont détruit leur sèpe. Il y a des pillards qui veulent détruire la gloire de la famille. Il y a des démeaux qui travaillent pour détruire. Mais où sont les hommes qui prient ? Aujourd'hui, c'est plus les femmes qui prient. Mais les femmes n'ont pas reçu l'autorité de l'homme. Voilà pourquoi les femmes n'ont ni puissé arriver à les atteindre. Parce qu'elles ne sont pas là où Dieu le veut. Mais si l'homme se réveille au temps de Sambar, la Bible nous dit quand vous lisez le livre des juges, tout le monde avait peur de se lever comme juge. Dieu a suscité une femme, Deborah. Si vous lisez le contexte, Dieu ne voulait pas qu'il y ait une femme qui soit à la tête. Mais comme il n'y avait pas d'hommes, Dieu a quand même utilisé une femme, Deborah. C'est le plan de Dieu que les hommes soient debout, que les hommes soient réveillés. Alléluia. Et aux côtés des hommes, des femmes. Maintenant, vous imaginez quand un homme est fort et à côté, il a une femme forte, ça sera comment ? Une boule de feu. Une boule de feu. Alléluia. Oh, je suis en train de voir ces hommes qui s'énervent et ces femmes qui vont se réveiller, qui s'énervent pour avoir des familles stables. Frère, Jésus revient. Il revient chercher les familles. Il vient chercher les familles. Nous devons être des familles qui seront enlevées. Je ne veux pas que le jour de l'enlèvement, moi je pars et PRS. Non ! On doit partir ensemble ! Ça doit être ton désir. Mais les bases, tu dois les poser maintenant. Et tu dois savoir aussi quels sont les enjeux spirituels qui se cachent derrière ça. Que Dieu bénisse les paroles au nom de Jésus-Christ. Amen.